Hey salut à tous je suis Captain Barnabus et aujourd'hui on se retrouve sur Chivalry pour répondre à cette question comment bien débuter comment bien progresser comment bien évoluer dans cet univers de barbare sanglant sanguinaire avant d'aborder les cinq points clés que j'ai rédigé pour vous on va parler un petit peu de la méta du jeu dans Chivalry deux équipes s'affrontent alors on va prendre comme exemple 20 contre 20 les bleus affrontent les rouges lorsque vous vous battez vous avez des pertes ennemis ce qui fait la victoire sur Chivalry c'est la longévité du combattant la longévité d'une équipe combien de temps vous allez tenir face à l'ennemi parce qu'il faut prendre en compte le temps de respawn lorsque vous mourrez vous avez entre 5 à 15 secondes de temps de respawn c'est du temps où vous n'êtes pas en train de jouer donc vos alliés sont tout seuls sur le champ de bataille il faut absolument limiter ce nombre de respawn c'est vital pour limiter ce temps voici cinq points clés que je vais vous énumérer tout de suite jouer toutes les classes ne pas se faire déborder gérer votre santé utiliser les aptitudes au bon moment et jouer les objectifs il faut jouer toutes les classes c'est très très important parce qu'il va falloir que vous appreniez à comment les autres classes vont bouger par rapport à la vôtre on n'affronte pas un fantassin comme on affronte un chevalier le fantassin il va beaucoup plus être dans l'esquive il va esquiver votre coup puis essayer de rattaquer par derrière pendant que vous terminez votre coup le chevalier il peut tanker énormément donc il a une capacité à endurer au combat qui est très très grande donc ça sert à rien de cribler de coup le chevalier vous allez faire que vous épuisez jusqu'à ce qu'il trouve votre faille vous devez vous et vous attaque pour un chevalier je privilège souvent un petit coup de pied pour le déstabiliser ou un autre coup pour pouvoir prendre le dessus sur lui et pouvoir lui afficher 40 hp par exemple le fantassin quant à lui je vais m'en méfier comme de la peste augmenter votre sensibilité parce qu'il est capable de faire complètement le tour de votre personnage pour vous attaquer par derrière autre point clé ne pas se faire déborder alors ça ça fait partie de la lecture du jeu il va falloir lire la tactique et lire le champ de bataille ça sert à rien de foncer tout droit tête baissée sur un groupe d'ennemis parce que vous allez vous faire prendre en 3v1 et vous allez perdre ce duel c'est un respawn de plus un homme de moins sur le champ de bataille et c'est pas bon pour gagner la partie donc observez attentivement ce qui se passe essayez d'être toujours en surnombre par rapport à l'adversaire jouer vraiment team play attaquer avec du monde flanquer jouer dans le dos de l'ennemi à tous ces petits trucs qui vont faire que vous allez prendre le dessus facilement rapidement et faire avancer le convoi comme on est en train de faire dans cette vidéo voyez qu'on est toujours paquet il n'y a pas quelqu'un qui s'éloigne de trop on avance en formation resserré comme ça on peut toujours aider sans problème intervenir si besoin et surtout absorber les renforces ennemis qui vont arriver en général paquet à cinq ou six voire peut-être plus parfois et ça va permettre de créer un vrai bloc qui avance solidement vers le l'objectif ultime de la partie troisième point la gestion de votre santé tous les personnages ont un bandage dans l'inventaire utiliser votre bandage vous allez vous réapprovisionner immédiatement pour pouvoir réappliquer un bandage aussitôt c'est très très important de faire ça parce que ça améliore grandement votre longévité et ça permet de toujours être présent voilà regardez cette situation on bloque j'avance plus je reste ici ça sert à rien que j'avance plus là bas si j'avance c'est un véritable tractard je vais les laisser avancer eux pour qu'on puisse voilà les prendre en 3v1 ici dans cette situation et puis encore une fois hop en 3v2 maintenant voilà et j'attends mes alliés et là maintenant je ne fais qu'avancer ça c'est très très important d'appliquer ça donc le heal c'est vital faites très attention voilà c'est bandage sur bandage en permanence utilisez vos aptitudes au bon moment ne lancez pas vos cornes de guerre et vos drapeaux vos boules de feu n'importe où comme ça pour faire du kill gardez là et faites en bon usage une corne de guerre ça se lance quand vous êtes paquets en groupe quand vous avez une dizaine de soldats avec vous qui ont besoin de heal par exemple dans cette situation là bon là je l'ai pas mais ça ne sert à rien d'utiliser ma corne de guerre par contre dès que je vais arriver vers le chariot de tête là ça pourrait être intéressant parce que les hommes qui sont en train de combattre là bas ils ont probablement tous aller moins 20 moins 50 hp donc c'est important de les maintenir à flot pendant que les renforts arrivent et ainsi faire durer encore une fois cette longévité et ce monde en permanence sur le champ de bataille ne pas créer de temps mort dernier point très important les objectifs je vois énormément de joueurs qui joue le kill mais ça ne sert à rien dans ce mode de jeu si vous voulez faire du kill vous allez en 1v1 ou en chacun pour sa peau c'est parfait ce mode de jeu pour faire pour jouer le kill là on n'est pas dans de l'escrime d'accord l'objectif c'est un c'est un champ de bataille l'objectif c'est d'avancer et de porter les explosifs jusqu'à la porte du château et ça on va pas pouvoir le faire tout seul vous n'êtes pas seul il faut avancer en groupe les faire reculer donc vous les faites reculer vous faites attention à vos flancs vous avancez en groupe vous gérez correctement votre heal vous utilisez vos aptitudes au bon moment et vous allez accroître la longévité de vous même et de votre équipe ce qui est vital et déterminant pour obtenir une victoire maintenant qu'on a abordé tous ces points vous les connaissez vous avez mon point de vue sur le jeu et comment on peut facilement avoir une victoire il n'ya pas que ça il ya aussi évidemment tout l'aspect technique mais ça il faut jouer pour pour l'acquérir donc ça viendra avec le temps maintenant si vous respectez ces cinq points clés normalement déjà vous allez pouvoir tenir correctement prendre les bonnes décisions et puis faire gagner votre équipe les aider et c'est ça qui est beau dans ce jeu c'est vraiment le partage et les connexions qui peuvent se faire entre certains joueurs et surtout le grand mot victoire à la fin je vous dis salut à tous c'était captain barnabuse ciao